Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc regarder tes énergies pour ce mois d'avril. Toi, tu sais le signe parce qu'il sera dans le titre. Moi, je ne le sais pas encore, donc on va le découvrir. Ou en tout cas, je vais le découvrir maintenant. On va aller donc regarder tes énergies pour ce mois d'avril. J'espère que tu vas bien en tout cas et que tout se passe bien de ton côté. On est parti ! Alors, nos chers étendres cancers, nous allons donc regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois d'avril. On va aller prendre une carte avec l'oracle des mondes et après, on ira regarder au niveau des tarots. C'est parti ! Allez, qu'est-ce que ça va être l'énergie principale pour les cancers sur ce mois d'avril ? On est parti ! Wow ! Magnifique ! Le renouveau ! Bon, eh bien, écoutez, pour vous les cancers, est-ce que là, durant ce mois d'avril, il y a des choses qui vont s'ouvrir ? Je vois une porte s'ouvrir avec un soleil magnifique derrière et on me montre que vous êtes juste devant cette porte et qu'on va vous inviter, durant ce mois d'avril, à franchir cette porte et aller vraiment vers ce soleil, vers quelque chose qui va vous plaire, qui va vraiment vous animer également. Alors, est-ce que là, actuellement, vous êtes dans une phase où il y a des choses qui bougent et que durant ce mois d'avril, ça va bouger encore plus ? Je ne serais pas du tout étonnée. Mais là, il est temps, vraiment, enfin, en tout cas, il est temps, on vous montre vraiment le chemin et qu'il est grand temps d'y aller. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot, du coup, le Rider Waite, On va aller voir qu'est-ce qui se passe durant ce mois d'avril pour vous, les cancers. Hop. Allez, on va aller voir le mood du moment. Ok. On va aller voir un petit peu, là, il y en a un peu trop, au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer ? On va aller voir au niveau sentimental également. On va aller voir le tirage, qu'est-ce qui vous avez, le blocage et les besoins, en tout cas, pour avancer, et la carte du tirage finale. On ira, comme d'hab, conclure avec, faire d'autres tirages. Enfin, je tirais d'autres cartes avec un autre tarot. Ok ? Allez. On est parti, le mood du moment, le deux de couple. Oh ! Oh ! Alors, là, tout de suite, avec ce deux de couple, est-ce que là, il y a une rencontre qui vient d'être faite ? Est-ce que vous êtes dans un mood ou, en tout cas, dans une forme d'énergie où tout vous sourit ? Ou, tout simplement, il y a peut-être quelqu'un qui est revenu à vous ? Parce qu'on parle de renouveau, de couple, rencontre, amitié, rencontre sentimentale, épanouissement, relation sérieuse. Est-ce que là, effectivement, il y a quelqu'un qui est revenu dans votre vie ? Peut-être. Vous verrez bien. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. OK ? En tout cas, là, vous êtes vraiment... J'ai envie de vous dire, ce soleil-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est là. Et vous y allez. Alors, soit vous y allez en bonne compagnie, voire très bonne compagnie, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va incessamment sous peu rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Là, on sent que tout est en train de se mettre en place. Alors, soit ça s'est fait ou ça se fait en coulisses et qu'on va vous inviter durant peut-être ce mois d'avril à vous laisser surprendre et à laisser peut-être cette rencontre vraiment arriver à vous si vous êtes célibataire. OK ? Au niveau professionnel, vous sortez la force. Magnifique. Bon. Alors, pour certaines personnes qui sont dans un mood où actuellement, niveau professionnel, ça va, je vous dirais peut-être que là, il y aura fort possibilité peut-être d'avoir des propositions, d'avoir en tout cas une reconnaissance professionnelle vis-à-vis de votre travail. Soit vous êtes dans un travail qu'incessamment sous peu, il va y avoir une reconnaissance de votre sérieux, de votre vitalité, de votre enco, on va dire, endurance peut-être. Mais là, on sent qu'au niveau professionnel, il n'y a pas forcément de grosse, on va dire, de grosses inquiétudes. Peut-être qu'effectivement, il y a un reclassement professionnel, vous verrez bien, parce qu'on parle également de renouveau. Donc, est-ce que, voilà, vous avez envie de changer ou est-ce que vous avez encore envie, encore, j'y pourquoi, je ne sais pas, mais vous avez envie d'évoluer. Là, je sens que d'ici peu, en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. Et en plus, quand on regarde des couleurs, on sent quand même qu'on est dans le chakra gorge et essentiellement dans le chakra plexus solaire. Donc, pour moi, là, je ne serais pas étonnée que peut-être le professionnel vous amène justement à une rencontre ou que c'est par le biais de quelqu'un que vous allez, au niveau professionnel, rencontrer quelqu'un également pour les personnes qui sont célibataires. Mais là, moi, je sens quand même qu'il y a cette forme de progression, de changement peut-être également, mais plus de progression. OK ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On sort le 8 d'épée. OK. OK, OK. Bon. Pour certains cancers, on sent que ça n'a pas été tout rose au niveau sentimental. Je dirais même qu'il y a une ancienne relation qui vous a, je dirais, complètement, j'allais dire, désinguée, excusez-moi du terme, mais qui vous a complètement déstabilisée, qui vous a complètement même détruit ou détruite. Soit c'était une relation, je dirais, vraiment dans une forme où vous cherchiez tout le temps, où on sent qu'il y avait du conflit fréquemment, ou que même par moment où vous vous sentiez extrêmement rabaissée, et que cette relation vous a beaucoup abîmé, d'accord, au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en tout cas dans une phase de célibat ou qui sont dans une phase peut-être, est-ce qu'il y a encore un avenir entre vous deux ? Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose ? Mais du moins, en tout cas, avec ce deux ou deux couples, moi, je ressens quand même qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors peut-être que c'est quelqu'un de votre passé qui va revenir, et que peut-être il y a eu ce travail d'introspection, ce travail en tout cas sur la personne, sur sa problématique peut-être, et qu'aujourd'hui elle est dans une autre optique qui va vous permettre peut-être justement de repartir sur quelque chose de nouveau et de sérieux, qu'on soit bien d'accord. Mais effectivement, je ressens quand même beaucoup de... J'ai même cette oppression-là qu'il y a peut-être une histoire qui n'est pas terminée encore, ou en tout cas, vous n'avez pas tourné la page sur cette histoire, et qu'aujourd'hui, ça vous impacte et ça vous empêche surtout d'avancer. Pour les personnes qui sont en couple, je vous dirais quand même de faire très attention parce que pour moi, durant ce mois d'avril, il va y avoir plus de bas que de haut. D'accord ? Donc attention à ça quand même. Ok ? Allez, on va aller regarder au niveau du blocage. Le page de Pentacle. Ok. Bon. Alors, au niveau du blocage, oui. Je dirais qu'avec ce page de Pentacle, peut-être que là, effectivement, durant ce mois d'avril, vous allez hésiter. Il va y avoir une forme d'hésitation. Il va y avoir une forme de légitimité, peut-être, à vouloir aller de l'avant, soit en lien avec une situation, soit en lien avec quelque chose qui vous travaille actuellement. Mais effectivement, durant ce mois d'avril, je vous dis, vous allez peut-être rester dans votre zone de confort. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens en tout cas avec cette carte-là. Vous n'allez pas forcément oser aller de l'avant, oser aller expérimenter, oser aller, vous mettre en devant de la scène. D'accord ? On sent que vous restez quand même dans une forme de retrait. Et cette forme de retrait, peut-être, va vous être un petit peu pénalisante parce que ça va engendrer, du coup, qu'on va à la limite vous oublier durant ce mois d'avril ou durant une situation ou un des objectifs ou un projet que vous souhaitiez mettre en place. vous allez soit le laisser de côté ou soit vous allez avoir du mal à vous défendre ou à vendre votre projet ou ce que vous avez en tête en tout cas. D'accord ? Donc, je vous dirais peut-être de faire attention de ne pas trop rester dans votre bulle durant ce mois d'avril et d'aller quand même de l'avant, de vous affirmer et de prendre votre place comme vous devez la prendre. D'accord ? On va aller voir qu'est-ce que le besoin du coup pour avancer. Vous sortez le 10 de coupe. Ok. Pour moi, ce besoin, ça va être un enrichissement auprès de vos proches, auprès de votre famille. Alors, peut-être que pour certains, vous avez prévu d'aller retrouver votre famille pour vous ressourcer, pour justement avoir une bouffée d'oxygène pour pouvoir justement repartir de plus belle par la suite, soit en lien vis-à-vis d'une situation sentimentale qui vous impacte énormément ou soit effectivement en lien parce que vous avez besoin de vous ressourcer que ces dernières semaines voire ces derniers mois n'ont pas été simples et qu'il faut à un moment donné aussi dire stop. Alors, peut-être qu'au niveau du professionnel aussi, vous avez tellement donné ces dernières semaines voire ces derniers mois que là, il va être temps pour vous durant ce mois d'avril de décompresser auprès des vôtres, auprès de ceux qui vous sont chers pour pouvoir repartir de plus belle par la suite. Ok ? Mais moi, pour moi, jusqu'au 15 avril, on sent que vous êtes dans une forme un petit peu de je reste en retrait, je reste dans ma bulle, j'y vais pas, j'avance pas forcément, je veux pas trop me mettre en devant. 1. Donc, peut-être attention et là, effectivement, le besoin pour avancer, ça va être ce besoin de se ressourcer auprès des vôtres. Ok ? Allez, on va aller voir le tirage général et on sort le 3 de Pintac. Ok, alors avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire effectivement, soit vous êtes sur des projets, des choses qui vont vraiment voir le jour pendant pas longtemps et que là, on va vous demander peut-être effectivement soit, je dirais, soit de vous ressourcer ou soit justement de sortir de votre zone de confort parce qu'on sent peut-être que c'est un projet que vous souhaitez mener à plusieurs, que vous êtes peut-être sur des réflexions, sur des choses pas encore concrètes à 300% et que vous essayez justement de voir comment vous pourriez vous y prendre pour justement voir plus clair. On a encore, voyez, au niveau des couleurs, on reste sur du jaune, du bleu également et du vert, le chakra cœur, si on parle au niveau des chakras, on sent que le chakra cœur est quand même aussi présent, le plexus solaire et pour moi, le chakra gorge. Donc peut-être que durant ce mois d'avril, on va vraiment vous demander de vous exprimer, de ne pas hésiter et de dire aussi vos opinions et de ne pas juste vous satisfaire de ce qu'on vous dit et de vous imposer en tant que personne également. D'accord ? Alors soit c'est quelqu'un à vos supérieurs qui va vous demander un travail supplémentaire, qui va vous demander peut-être plus de, justement, je ne dirais pas de motivation, mais qui va vous demander davantage de réflexion ou davantage de, j'y m'y mets encore plus dans le projet, mais attention, tout de même, parce qu'il va falloir trouver ce, voilà, ne pas non plus trop y aller pour pouvoir après que vous tombiez un petit peu en vrac. D'accord ? Et pour certains, attention quand même au niveau sentimental durant ce mois. Ok ? On va aller quand même compléter avec d'autres cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a le 10 de dénier. Ok. Bon, on a quand même la réussite, on a quand même l'épanouissement, on a la satisfaction au niveau professionnel. donc pas, je dirais, pas d'autres, trop d'inquiétudes, peut-être vous mettre un petit peu plus quand même au devant, ne pas rester, on va dire, jusque-là, attention, quand même, voilà, au niveau professionnel, il n'y a rien, voilà, ça suit son cours, je dirais. Moi, je ressens quand même une certaine évolution, une reconnaissance professionnelle, d'accord, mais attention tout de même à ne pas trop rester en retrait, ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer avec pour les cancers, du bon, c'est le mois d'avril, s'il vous plaît, avec le 8. Malatrice, ok. Bon, alors, oui, je vous dirais, il va y avoir, pour les personnes qui sont en couple, et on voit bien avec le dos de deck, on a sorti le 7, le 7 d'épée, attention, parce qu'effectivement, alors je vous dis qu'il y aura quand même quelque chose qui va s'améliorer, ok ? avec cette impératrice, on parle quand même de stabilité, on parle d'aller entrer, elle voit vraiment vers le futur, on parle que vraiment vous aurez, on va dire, je n'irai pas le dernier mot, mais il y aura quand même satisfaction, d'accord ? Mais avant d'avoir cette satisfaction, pour moi, il y a des choses qui vont devoir être mises au clair, soit avec la personne avec qui vous êtes, parce qu'on sent peut-être qu'il y a des choses qui ne nous ont pas été dites et que vous allez les découvrir, et pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais que oui, après cette situation, en tout cas cette relation qui vous a énormément impactée, moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on voit les deux lapins, je sens qu'il y a une rencontre qui va vraiment se profiler à vous, d'accord ? Et que là, vous êtes dans une nouvelle énergie, une nouvelle ère d'énergie, en tout cas une nouvelle ère tout simplement, qui va vous permettre justement de faire cette rencontre-là et de profiter surtout de chaque instant, ok ? Allez, on va aller voir pour les blocages avec ce page de Pentax pour les cancers, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois d'avril, le 3, 2, d'épée, ouais, attention quand même, durant ce mois d'avril, ouais, sortez, mettez-vous vraiment à la lumière, ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas recroquevillés sur vous, ne restez pas dans votre bulle, d'accord ? Est-ce qu'on sent qu'effectivement ça vous impacte ? Alors soit il y a quelqu'un autour de vous qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues ou qui vous parasite un petit peu au niveau de vos énergies et qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche surtout d'aller de l'avant, on a quand même le futur qui est là, on a quand même l'envie d'aller mais attention durant ce mois d'avril que quelqu'un ne bouffe pas vos énergies en fait et vous empêche d'avancer et puis d'aller vers vos objectifs tout simplement, donc attention, ok ? Allez, besoin pour d'avant, besoin pour avancer pour vous les cancers, on sort le cavalier de bâton. Ouais, bon, voilà, j'ai envie de lui dire vous avez envie, vous avez envie d'y aller mais il y a quand même cette réticence et ce n'est pas pour rien que j'ai dit qu'au début que je vous voyais devant la porte mais que vous aviez beaucoup de mal à franchir cette porte pour aller vers le soleil, on sent peut-être qu'effectivement là il y a soit le passé qui va revenir à vous, soit vous êtes bloqué par quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche justement d'aller vers ce à quoi vous avez envie d'aller et ce n'est pas pour rien que vous avez sorti le 10 de coupe qui va vous permettre, moi je sens qu'il va y avoir un petit week-end que vous allez aller auprès des vôtres et qui va vous permettre de vous faire un grand fou et on dit quand même le 9 de coupe donc effectivement moi je dirais que voilà, après ce temps que vous allez vous ressourcer auprès des vôtres ou peut-être lors d'un voyage ça va être je dirais vous allez être dans de nouvelles good vibes qui vont vous permettre vraiment de repartir de plus belle et de ne plus vous laisser parasiter par ces mauvaises énergies ou en tout cas par ces mauvaises intentions qui sont autour de vous d'accord ? Donc vraiment moi je parlerai plus de vers le 20 avril où là on sent que les cancers ça va bouger mais plus que vous ne le pensez d'accord ? Il va y avoir quand même un petit peu voilà, vous allez être dans un mood où les choses vont bien se passer où ce n'est pas non plus catastrophique vous soyez bien d'accord ? Hormis peut-être le sentimental pour les personnes qui sont en couple qu'on sent que ça va être un peu tangible mais la finalité fait que pour moi voilà vous allez quand même à partir du 20 avril je parlerai qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir un regain et de vous permettre surtout d'aller vers ce que vous souhaitez d'être plus libre également d'accord ? Et ce n'est pas pour rien quand on vous parle de renouveau et en carte générale enfin tirage général tirage le résultat vous sortez le roi de coupe oui pour moi ça y est vous allez vers le futur vous allez vraiment vers vers de nouveaux projets j'en souris parce que pour moi oui si vous avez vraiment des choses à mettre en place pour moi durant ce mois d'avril ça va ça va bien bouger ça va bien vous permettre en tout cas d'aller peut-être de mettre des points sur les i avec certaines personnes ou avec peut-être au niveau sentimental et ça va vous libérer de quelque chose qui va vous permettre d'aller vers ce à quoi vous souhaitez aller pas pour rien effectivement qu'on parle de renouveau ok ? Allez je vais tirer une carte du coup avec le l'oracle jaune c'est plus le nom bref autant pour moi sorry on va aller tirer du coup une carte pour vraiment conclure ce tirage pour vous bon bah il y en a deux qui sont sortis des opportunités et la détente ouais je pense que ce mois durant ce mois ouais je pense que la détente c'est pas c'est pas anodin qu'il va falloir peut-être prendre un temps pour vous ressourcer ailleurs et on vous dit qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous moi je sens que pour vous au niveau pro ça va vachement bouger alors peut-être pas au mois d'avril mais dans les mois qui vont suivre pourquoi pas mais on verra en mai qu'est-ce qui se passe mais pour moi mais je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment vous allez peut-être mettre fin avril un pied de l'autre côté de cette porte et qu'au mois de mai vous mettrez l'autre pied éventuellement et ça va laisser place à quelque chose que waouh magnifique ok bon je vais m'arrêter là pour vous les cancers je vous souhaite un excellent mois d'avril prenez soin de vous surtout profitez et n'hésitez surtout pas à prendre de la détente et à vous reposer soit lors d'un voyage ou soit vous ressourcez auprès des vôtres et je vous dis rendez-vous au mois de mai à bientôt bye bye